Salut, salut à vous, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois prophéties bibliques qui mettent l'islam à terre. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo et de liker. Bon visionnage à vous. La première prophétie se trouve en Jean chapitre 16 et au verset 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous exclura des synagogues et même leur vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Qui donc déteste les Juifs et les Chrétiens ? Qui les chasse de leur lieu de prière ? Qui tuent en pensant rendre un culte à Dieu ? Allahu Akbar ! Et pourquoi ils agiront ainsi ? Parce qu'ils nient en fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu est le Père. Vous n'êtes pas satisfait ? Alors voyons cette deuxième prophétie. Apocalypse au chapitre 6 et au verset 8. Dans la prophétie biblique, les animaux sont très souvent liés. à des systèmes politiques, à des religions. Du coup, voyons, ce cheval vert représente quoi exactement ? Alors la première chose à savoir, c'est que la couleur de l'islam est le vert. Celui qui le mentait avait pour nom la mort. Tous les jours dans le monde, il y a des personnes assassinées au nom de Allahu Akbar. Et le séjour des morts l'accompagnaient. Du coup, que représente le séjour des morts ? Le séjour des morts représente l'enfer. Savez-vous que le musulman n'a aucune garantie de partir au paradis, mais il a une garantie de partir en enfer ? Lorsque nous lisons la Sourate 19, verset 71. Ce verset nous parle du pont Sérat. Je vous invite à regarder la vidéo 18e question pour un musulman de la série que j'avais faite il y a deux ans sur 20 questions pour un musulman. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun musulman qui a pu répondre à mes questions. Continuons la prophétie. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre. Les musulmans aiment dire qu'ils sont 2 milliards sur la terre. Si la terre contient 8 milliards de personnes, alors quel est le quart ? De faire mourir par l'épée. Savez-vous que l'âme préférée qu'avait Mohamed était l'épée ? D'ailleurs, dans cette même religion, nous allons trouver des personnes se nommant Saïf al-Din, Saïf l'Islam, qui veut dire épée de la religion ou encore épée de l'Islam. par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Une question, comment sont traités les non-musulmans dans les vrais pays musulmans qui appliquent la charia ? Si malgré tout ça, tu n'es pas encore convaincu, voici une troisième prophétie. Est-ce que vous savez que le nom le plus détesté à la fin des temps par Allah sera celui qu'on appelle Malik l'Amlek ? Et vous savez qui est Malik l'Amlek, roi des rois ? D'abord, voyons ce merveilleux hadith. Donc, Abu Huraira a rapporté du messager d'Allah, la personne la plus misérable aux yeux d'Allah au jour de la résurrection et la pire personne et cible de sa colère serait celle qui est appelée Malik l'Amlek, le roi des rois, car il n'y a de roi qu'Allah. Sachez ici qu'on parle d'Allah, le dieu de l'islam. Donc, il n'y a de roi que le dieu de l'islam qui en vérité n'est pas le véritable dieu. Maintenant, voyons qui est le roi des rois, qui est Malik l'Amlek. Apocalypse chapitre 17 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Qui est l'agneau? Jésus Christ. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincrants aussi. Alléluia! Du coup, ici, nous voyons clairement que le livre le plus prophétique de l'histoire de l'humanité, il a annoncé avec détail l'islam. Nous comprenons donc parfaitement pourquoi les musulmans disent que la Bible est falsifiée. Dire du mal de quelqu'un d'autre afin que les personnes puissent fermer les yeux sur la vérité, être comme des ânes sauvages tels que marqués dans le livre de Genèse au chapitre 16 qui sont incapables de voir ailleurs que dans l'islam. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse avec de la louange arabe. Et chers amis musulmans, tu devrais chercher Jésus-Christ car il est le seul et unique sauveur de l'humanité. Sous-titrage 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 Sous-titrage